Il est l'heure de retrouver l'avocat des causes perdues. Alors vous le savez, les Jeux Olympiques de Pékin démarrent la cérémonie officielle vendredi, mais les premières épreuves, le curling, ça commence tout à l'heure. Bon, tout ça se déroule dans un enthousiasme, dirons-nous, relatif, puisqu'on reproche beaucoup à ces Jeux, une empreinte écologique désastreuse, un accueil déshumanisé, le boycott diplomatique également. Alors heureusement, pour défendre le choix de la Chine comme pays hôte, le CIO, qui rappelons-le est basé à Lausanne, a fait appel au meilleur avocat suisse. Bonjour Maître Von Rousti, le meilleur avocat suisse, Pavlenko, Fieffé, flatteur. On va, toujours un plaisir de passer vous faire un petit coucou, surtout un jour comme aujourd'hui, Monsieur Béthou, Miss Choleva, Miss Haddadi, je vous sens excité comme des puces et il y a de quoi, vous savez ce qui vous attend à 13h. Des gencives de porc ? Mais non, pas à la cantine, Anissa, à la cantine, à la télé, les épreuves de qualification du curling, bien sûr. Et oui, ce matin, j'ai 8 secondes pour vous dire que la cérémonie d'ouverture des JO de Pékin, c'est vendredi, mais que si vous voulez déjà commencer à vous ennuyer avant, c'est possible, car les premières épreuves ont lieu dès aujourd'hui. Ah, sur place, je ne vous dis pas l'ambiance monstre, les sportifs vont se sentir soutenus comme jamais pour les champions. Hip, hip, hip ! Au nom du CIO, je tiens d'ailleurs à embrasser tous les supporters qui ont fait le déplacement, à savoir Gisèle, Marcus et Jean-Christophe, ils sont trois, mesure anti-Covid oblige. Je le disais, ces JO font l'objet de beaucoup de critiques, alors déjà sur le plan écologique, c'est la première fois de l'histoire des JO d'hiver que la neige va être 100% artificielle. Est-ce que ça a encore un sens d'organiser des JO d'hiver dans une région où il n'y a pas de neige ? Je ne sais pas, est-ce que ça a du sens d'organiser Roland-Garros dans un pays où il n'y a pas de joueurs de tennis ? Oh, mais j'attendais cette question sur la neige artificielle. Pas vous, M. Pavlenko, pas vous ! Quand on a la chance de porter un nom de robuste hockeyeur ukrainien, on n'a pas le droit de dire du mal des JO d'hiver. Oui, c'est vrai, à Pékin, la neige est 100% artificielle. Et alors ? Sur la croisette, 100% des poitrines d'actrice sont artificielles ? C'est pas pour ça qu'on annule le festival de Cannes ! Je l'ai bobée ! Allez hop, question suivante, peut-être un peu plus malie. Bon, alors sur la question des droits de l'homme en Chine, maintenant, plusieurs pays ont décidé de boycotter ces JO pour cette raison-là. Est-ce que vous êtes aussi à l'aise que sur la neige artificielle ? Pas bien sûr, mais vous croyez quoi ? Que le CIO s'est laissé dicter sa loi par Pékin, ça va ou bien ? On a été très fermes avec les Chinois, et on les a contraints à pas mal de concessions et pas des moindres. Par exemple, ils ont accepté de remettre des cibles dans l'épreuve du biathlon. Des cibles, ils avaient prévu quoi à la base ? Bah à la base, dans le projet initial, les cibles classiques en mousse devaient être remplacées par des Ouïghours vivants. Vivants, au début de l'épreuve en tout cas. Mais là, vous connaissez les valeurs humanistes du CIO, Dimitri. On a tapé du poing sur la table, on a dit c'est scandaleux. Bien sûr, rapport au respect des droits humains, j'imagine. Ah non, rapport au fait qu'en Ouïghour, même en hypothermie, ça peut pas rester aussi statique que des cibles en mousse. Bah et donc, ça aurait faussé les résultats. On a mis notre veto de bleu, bien sûr. Maître Rousti, on commence à se connaître, vous et moi. Bon, vous pouvez me l'avouer, vous non plus, ça vous emballe pas tellement ces Jeux de Pékin. Ah mon Pavlenko, si seulement j'étais sûr que personne nous écoute, je te dirais ce que j'ai sur le cœur. Ah oui, on me rappelle en régie qu'on est sur Europe 1, donc je peux le dire. Bah bien sûr qu'on n'a rien à secouer de ces JO pourris. Dieu la mascarade, mais Pierre de Coubertin, il se retourne dans sa tombe. Faire du saut à ski en pleine, mais pourquoi pas du bobsleigh au Maldive ? La prochaine fois, on n'a qu'à faire les JO d'hiver chez Béthou. À Saint-Tropez. Bah non, ça n'a plus de sens. Et puis le protocole sanitaire, il faut voir, l'esprit de l'olympisme, c'est la fraternisation par le sport, une main tendue entre les peuples. Là quand t'arrives, non seulement on ne tend pas la main, mais c'est toi qui doit tendre tes fesses. Eh oui, contre le Omicron furtif, vous connaissez la méthode de prélèvement préférée des Chinois ? Anale. Bienvenue en Chine ! Après, tu montes dans une navette sans chauffeur qui t'emmène dans un hôtel sans réceptionniste où c'est un robot qui t'accueille, tu te crois dans un épisode de Black Mirror, le scénario en moins. Donc d'accord avec certains athlètes qui disent que c'est le pire accueil qu'ils ont vécu dans l'histoire des Jeux. Le pire accueil, non. Les mots ont un sens, je n'irai pas jusque-là. Pour moi, le pire accueil, c'était ici, la semaine dernière, quand vous avez accueilli Mme Choleva, qui était certes un peu fatiguée, mais qui justement aurait aimé peut-être trouver dans l'attention d'un collègue un peu de réconfort. Et à qui, au lieu de ça, vous avez dit... Ça va Lory ? Ça va ? Je sors d'une extinction de voix. C'est sûr que ce n'est pas une extinction de vie, là, t'as l'air au bout de son existence. Non, mais t'es bien, t'es pas un pente, mais... Merci, on rattrape-toi, Marc. Voyons, on dit les JO déshumanisés, mais Mme Choleva, elle, elle aurait peut-être préféré être accueillie par un robot que par un Pavlenko, je vous le dis. Allez, je vous laisse, il faut que je me ressente sur ma mission de défendre le CIO coûte que coûte, moi, je sens que je n'ai pas été très pugnace ce matin à votre micro. Je vais me faire un ride Ovo-Maltine, ça va me remettre des caires. Vous connaissez le Ovo-Maltine, Pavlenko ? Oh, c'est génial, c'est mieux que de la coke, comme quoi. Ah bah, on reste bon, personne n'écoute, vous en dites des conneries, hein ? Merci, M. Rousti, c'était un plaisir de vous avoir. Non, merci, Femme, c'est vraiment mon plaisir de papoter comme ça avec vous, sans tabou. Cet après-midi à 16h, je vous invite à écouter Historiquement Vôtre avec Stéphane Berne et mon cousin, le grand comte Oumou, là. Je ne sais pas de quoi ils vont parler, mais ça ne va pas être triste, à mon avis. Allez, merci, Mathieu. 7h48 sur Europe 1. Merci, Mathieu.